Le lit de Napoléon à Chonbrune Revenons donc vite en pays de cocagne, avec Flore et sa délicieuse famille, qui grâce à Dieu n'avaient jamais connu ses blessures et ne pouvaient même imaginer qu'elles existassent. Il s'habituaient doucement à main nonchalance, il regardait en moi avec une sorte de fatalisme, cet être que le créateur avait conçu sans goût forcené pour le travail, sans le moindre intérêt pour le Dow Jones, sans appétit pour gagner son pain à la sueur de son front. Un phénomène qui rêvait devant sa machine à écrire que les livres se fassent et qui avait un penchant inusité pour lire ses romans dont la frivolité déplaisait tant à Luther. Je ne correspondais en rien à leurs critères habituels. Je n'étais ni banquier, ni voué aux besoins austères de la haute administration. Je leur donnais l'impression de me la couler douce. Pourtant, l'inaction me pleuvait, mon impuissance à écrire me ravageait. Mais ce drame-là, non plus, en dépit de la meilleure volonté, ils ne pouvaient le comprendre. Au moins, me disais-je, puisque je ne peux rien leur donner, pourrais-je les faire profiter de mes amis ? J'en avais deux alors, bien différents l'un de l'autre, opposés même autant qu'il est possible, et que j'avais, sans grand succès, essayé d'apparier. Le premier, malgré son apparente frivolité et son dendisme, fut facilement accepté. Mais je pensais que Thierry Lévy leur plairait encore davantage. D'abord, il était avocat. Un avocat déjà connu pour sa défense retentissante d'un criminel hors normes. Du fait, sorte de l'assenaire, son autorité, ses manières abruptes qui en faisaient un saint juste du palais, devaient en bonne logique leur rappeler quelques souvenirs bibliques. La fougue vertueuse de ses prophètes, comme Isaïe, comme Job, ivre de justice. Enfin, il était juif, et des liens mystérieux ont toujours uni les protestants aux ressortissants de la tribu de Judas. N'ont-ils pas en partage d'avoir subi la vindicte vaticane et les répressions du pouvoir central ? Et puis, un avocat appartient à ce monde de la loi, qui n'est qu'un prolongement des lois dictées par Dieu à Moïse. Mon ami, servant cette loi et avec quels ailes, il n'était pas loin de le considérer d'avance avec gourmandise, à l'égal d'un de ses pasteurs, qui, la Bible à la main, indique la voie du salut. Sa Bible, à lui, était le code civil et le code de procédure judiciaire. Tout s'annonçait donc sous les meilleurs auspices. Même le temps se mettait de la partie. Il nous offrait une de ses pimpantes journées de juin, pas encore caniculaires, où le soleil joue allègrement entre les branches des arbres. Mes hôtes en avaient profité pour inviter quelques amis. Un buffet était dressé devant la vaste pelouse, non loin des grands arbres esplendissants que j'étais fière d'avoir débarrassés de leurs ronces et autres parasites. Une atmosphère guilleraide flottait. Inutile de préciser que ce genre de raoutes était très loin de ressembler à ces réunions un peu relâchées, où les alcools et le vin coulent à flot, où on se tape sur les cuisses en racontant des plaisanteries grillardes. Cela représentait cependant le maximum d'expansions joyeuses que l'on peut exiger des membres de la religion prétendument réformées. On parlait notamment d'un projet mûri depuis une vingtaine d'années d'installer un terrain de tennis dans le potager. Ce projet, maintes fois reporté pour des raisons évidemment beaucoup plus morales que financières, était source de beaucoup de débats et de scrupules. Cette dépense extravagante n'allait-elle pas donner à la famille un genre nouveau riche de mauvais allois ? N'était-ce pas du gaspillage quand tant de gens sont au chômage ? À ce mot, je baissais pudiquement les yeux pour ne pas accroître leur mauvaise conscience. Bien sûr, un tennis permettrait aux enfants de faire du sport et pourrait l'arrivée des maux tels que la paresse ou de mauvaise fréquentation dans les villages avoisinants. Un tennis, après tout, ne demande pas d'entretien. Il était hors de question qu'il fût en terre battu comme au polo. Et il maintient un corps sain ainsi qu'un salutaire esprit de compétition entre les joueurs. De plus, cette émulation les prépare aux traîtres passing shots de la vie active et à s'armer de sourire en face d'un adversaire qui vous écrase. La perspective d'une piscine avait été repoussée avec effroi. On eût dit que quelqu'un avait voulu importer les turpitudes d'Hollywood et les cendres encore chaudes de Sodome et Gomorre. Quand on arriva, après force terciversation, à la conclusion que la construction d'un tennis dans cette propriété de près de 2000 hectares n'était pas de l'argent dépensé à la légère, ni une fantaisie dispensieuse qui ferait baisser le crédit moral de la famille dans les environs, je m'aperçus que mon ami était horriblement en retard. La ponctualité au déjeuner n'avait jamais souffert d'exception depuis un siècle, sauf peut-être le jour de la déclaration de guerre en 14, de l'armistice ou de la libération. Et là, le tabou était transgressé depuis près d'une heure. Personne ne semblait s'en apercevoir. Enfin, je vis dans le lointain, entre les tours moyenâgeuses du vieux château, apparaître un point rouge, aussi rouge et peu discret que celui de ma machine à écrire. Je poussais un soupir de soulagement. Au fur et à mesure que la voiture s'approchait, avec le bruit discordant que font les véhicules ayant perdu leur peau d'échappement, on distinguait une fumée noire s'échappant disgracieusement de l'arrière du véhicule comme le sépia d'une sèche. Ce misérabilisme, au moins, ne serait pas mal vu. Au contraire, j'aurais plus craint pour sa réputation de le voir apparaître en Bentley ou, pire, en Ferrari. À une centaine de mètres du lieu où nous étions assemblés, la voiture stoppa nette, poussant un jappement rauque. Nous nous attendions à voir son conducteur en décembre. L'ennui, c'est qu'il ne descendait pas. J'ai rarement connu une appréhension aussi intense. Que se passait-il ? Se fut-il agi de la capsule Apollo, on aurait pu comprendre. Mais, en l'occurrence, le conducteur n'avait eu à franchir que les cinquante kilomètres qui séparaient Paris de Fontainebleau. Tout de suite, une explication plausible de ce comportement inhabituel me vint à l'esprit. Mon ami avait un malaise. Je me précipitais. Je jetais un regard inquiet vers le conducteur. Il me fixait de son œil le plus sévère, celui qu'il réservait au procureur dans les moments dramatiques de ses plaidoiries. De sa bouche au pli amer, avec une expression de dégoût, il laissa tomber. « Ça pue l'argent ici. C'est insupportable. » J'eus beau faire appel à tous ses sentiments, à l'amitié, à la fâcheuse position dans laquelle il me mettait, il répétait cette phrase. « Ça pue l'argent ici. C'est insupportable. » Pour un homme de justice, c'était un jugement injuste. Tout ici, au contraire, respirait la discrétion, l'économie méticuleuse, le souci de ne pas gaspiller les bienfaits qu'il y avait réserve par la voix de Wall Street à ses plus aîlés serviteurs. L'as de mes arguments, il me donna le coup de grâce. « D'ailleurs, je m'en vais. » Le moteur de la guimbarde, Oqueta, tout ça, crachant ses bielles. Je fus entourée par une épaisse fumée noire, aussi opaque que celle dont usent les anges de l'apocalypse pour se dissimuler au regard des mortels qu'ils vont pourfendre. La voiture rouge reprit le chemin en sens inverse et je la vis disparaître entre les tours du vieux château. Peu nôt, je revins auprès de mes hôtes et de leurs invités. Ils m'attendaient avec impatience. « Il a eu un malaise, » dis-je, en guise d'explication. « Ce n'est pas étonnant avec la chaleur ! » s'exclama courtoisement la maîtresse de maison. Personne ne crut à ma fable, mais on ne me posa aucune question. D'ailleurs, l'appétit aidant, cet incident fut vite oublié par tout le monde, sauf par moi. Je demeurais pensive devant ma tranche de rôti de porc au haricot vert. « Vous n'avez pas l'air bien ? » me demanda obligeamment la mère de Flore. « Vous n'êtes pas souffrant par hasard. » « Ces intellectuels sont vraiment très fragiles, » dit le maître de maison avec un bon sens roboratif. Il souriait d'aise. Il allait partir dans sa simca hors d'âge vers d'improbables champs de course de deuxième catégorie pour y voir courir ses deux demi-cents, Elzehar et Revenez-y, qu'il partageait avec deux amis de la HSP, tous trois épris de transe hippique sans vouloir pour autant prendre des risques financiers inconsidérés. Ces chevaux n'arrivaient jamais que dans des classements qui les excluaient de tout gain. C'était pour ces hommes de la haute finance, invariablement abonnés au succès, leur façon de montrer à vieux que, eux aussi, avaient leur part d'échec dans ce monde. Un échec d'autant plus juste et mérité qu'ils venaient de leur plaisir. J'en voulais à Thierry Lévy de m'avoir fait perdre la face. Ma position n'était déjà pas si glorieuse. Je ne pouvais pas me permettre de l'aggraver encore avec les lubies gauchistes de mes amis. Mais je lui pardonnais vite. Ce comportement appartenait à son personnage, à son charme originale, à son idiosyncratie. Je l'admirais. J'aimais son personnage rugueux, granétique, mais capable d'élan d'affection. Son austérité, son intransigeance me plaisaient. Une part de moi-même m'y portait. Je sais que ce n'est pas la plus visible. En dépit de tout cela, nous étions attachés l'un à l'autre comme des figures complémentaires. Peut-être retrouvait-il en moi le jeune frère qu'il avait tragiquement perdu ? Il voulait que je fusse, contre toute raison, contre toute apparence, du côté du bonheur de vivre. D'ailleurs, cet épisode mis à part, j'ai connu avec lui des moments de franche gaieté. Et aussi des brouilles suivies de réconciliations qui ont ponctué notre amitié barbelée, à la fois indestructible et chamailleuse. Lorsqu'il ôte son masque sourcilleux et abandonne sa componction, c'est un esprit fantasque. Cette amelette du barreau devient, dès qu'on l'entraîne hors de son centre de gravité judiciaire, le plus délicieux des mercutiaux. Je crois qu'il aurait aimé que nous partageions une femme à l'esprit et aux mœurs assez larges, que nous vivions à la manière de Jules et Jim, une belle aventure campagnable, synergétique, avec un peu de cette perversité libertine à la mode du XVIIIe siècle, qui donne du sel à la vie amoureuse. J'étais trop conformiste pour cela, trop exclusif, trop romantique. Cela aussi l'excitait. L'affaire eût été beaucoup moins pimentée si j'avais été consentant. D'ailleurs, deux des grands moments de bonheur que nous avons connus ensemble, en Grèce, à Samos, puis, dix ans plus tard, dans l'île de Gouphonisia, avaient cette ambiguïté qui flirte avec l'échangisme virtuel, la partie carré non consommée. C'est un homme, plus voué à l'amitié, à la fraternité, que moi, et pour lequel les jeux de l'amour ne sont que le prolongement annexe de cette passion dominante. Pour moi, l'amour n'est pas un jeu, même s'il en a parfois les apparences. C'est un drame, une tragédie, au cours de laquelle, avec l'aide d'autres bras, je cherche à me rejoindre. J'emmenais Fleur à Vienne. Le temps nous y fut moins favorable qu'au cours de ma mémorable Garden Party, où Thierry Lévy avait joué l'arlésienne. Il pleuvait sans cesse. Nous sortions de l'opéra sous une pluie battante. Nous allions dans les faubourgs de Grinsing, nous abriter dans les auberges d'opérettes pour y déguster des saucisses et boire un vin blanc frais des coteaux du Danube. Il pleuvait à Sos sur la toiture de la crypte des Capucins, qui présentait déjà une ambiance crépusculaire, avec son exhibition de Maccabées impériaux, qui dansent un sabbat en entrechoquant leurs ossements, comme si on avait voulu ajouter une liesse morbide à la fascination austro-hongroise pour la mort. Il pleuvait encore sur la route des hérités qui conduisait à Meierling. Là, en dépit des traces effacées des amants, tout ne parlait que suicide, folie amoureuse et fatalité tragique des Wittelspacks. Il devait pleuvoir encore quand nous nous abritâmes. Dorothée Astrasse, dans un de ses cafés pour intellectuels, où on lit les journaux, le soir, fixés à une baguette de coudrier, en attendant qu'on vous apporte des gâteaux chauds fourrés à la confiture. De la pluie, de la mort, des gâteaux pour faire passer le reste, nous étions bien à Vienne. Peut-être la pluie avait-elle cessé pour quelques instants, lorsque nous visitâmes le château de Chônebrune. Tout était magnifique, pétant de dorures, pétaradant de stuc, de marbre, de porphyre. Décidément, on se trouvait au cœur d'une monarchie catholique. On ne craignait pas les foudres du pape qui en faisait tout autant. Ce que je cherchais avec passion, ce n'était ni le boudoir d'Élisabeth d'Autriche, ni le bureau de François-Joseph, ni la chambre de Marie-Louise, mais, étrangement conservé, tonitruant de simplicité, monument criant d'austérité dans ce palais des richesses, dans une chambre nue, le petit lit étroit de Napoléon. Contrastant avec les proportions de la vaste pièce, ce meuble paraissait minuscule, incroyable de dénouement, inspirant au milieu des falbalas d'une cour frivole, un sentiment poignant de grandeur. Napoléon a trouvé une femme en Autriche, mais il y est surtout venu pour dialoguer avec la mort. Alors qu'il passait ses troupes en revue, au lendemain de Wagram, le 12 octobre 1809, sa garde arrêta un jeune homme étrangement beau, avec des yeux de faïence, qui souhaitaient parler à l'empereur. On découvrit, dissimulé dans ses vêtements, un long couteau de cuisine enveloppé dans du papier. Il s'agissait d'un étudiant de 18 ans, nommé Frédéric Stappes. Mise au secret, puis condamnée à mort, le soir même par le tribunal militaire, le jeune homme devait être exécuté le lendemain. Napoléon fit venir le jeune condamné. Peut-être éprouvait-il des scrupules devant tant de jeunesse, même armé d'un poignard. Alors se déroule cette scène qui devait plaire à Stendhal. L'empereur « Pourquoi voulais-tu me tuer ? » Le jeune homme « Vous tuer n'est pas un crime, au contraire, c'est un devoir pour tout bon allemand. Je voulais vous tuer parce que vous êtes l'oppresseur de l'Allemagne. » L'empereur « Peux-tu me jurer que tu ne tenteras pas de recommencer ? » Le jeune homme « Ah ! Ça ! Jamais ! » L'empereur se lève, fait un signe au garde qui emmène le jeune exalté. Il l'abandonne à son destin. Quelle mystérieuse passion chez ce jeune homme, plus forte même que celle de la vie ! Il sera fusillé à l'aube, à l'heure où Napoléon se lèvera de son lit étroit, dans sa chambre de chône brune. Il s'agit d'un jour où Napoléon se lèvera de son lit étroit.